... Messieurs les secrétaires effectuels, Messieurs l'ambassadeur, je suis très honoureux d'être ici dans la salle de cette prestigieuse académie qui donne un cadre magnifique pour cette rencontre et pour ce sujet. Je vous remercie aussi 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 pour cette occasion déjà de passer le genou à papa avec des rencontres avec différentes personnes. Quelques incendies sont aussi ici dans la salle. Merci pour cette occasion de pouvoir présenter quelques idées sur le dialogue interligieux qui, comme vous l'avez suivi, semble être une nécessité pour le 20e siècle. Je vous montre un peu le fil rouge de ma présentation. Je vais, dans une première partie, parler clairement du contexte suisse, parce que le dialogue est toujours contextuel. Ce sont des lunettes sur ce sujet. Puis, donner des exemples sur le dialogue interligieux au niveau mondial. Ensuite, résumer les acquis et aussi, je vais parler des défis du dialogue interligieux pour ensuite montrer trois exemples d'un dialogue orienté vers la société. Et bien, je vais vous expliquer avant d'une politique avant d'arriver à cette thèse, à ce que j'appelle un dialogue hôte à côte. Je vais vous expliquer ce que ça signifie pour moi. Je vous ai apporté une carte de la Suisse. Vous voyez déjà qu'il y a différents éléments de la diversité en Suisse. Nous avons une diversité avec quatre régions artistiques. Et déjà, ça se voit un peu avec ces pratiques et fins. Il y a 20-50 ans, c'est un état fédéral. Et puis, il y a bien sûr aussi l'élément de la diversité religieuse. Donc, il y avait une division à une certaine époque, jusqu'au XXe siècle aussi, entre des régions plutôt protestantes, d'autres catholiques. Qu'on a entre-temps dépassé. Mais depuis les années 1960, suite à la migration, la Suisse est redevenue très divers. Et je vous montre ici une statistique. Vous voyez comment la Suisse a évolué, ce qui a rendu aussi le dialogue entre les lieux de plus en plus de nos champs. Donc, si vous prenez à gauche l'année 1970, en Suisse, on était soit catholique ou humain, soit réformé, évangélique. Et puis, vous voyez là-haut, il y avait un peu d'églises et des anthodoxes, mais pas très nombreux. Et puis, ensuite, à la migration, surtout, ça a beaucoup évolué. Si vous prenez la colonne à droite, le pourcentage de deux églises a diminué. Maintenant, vous voyez le vert, il y a plus de 5% de la population qui sont des musulmans. Puis, il y a aussi d'autres confessions chrétiennes. C'est une dynastique qui a augmenté. Et puis, vous voyez aussi le jaune. Donc, ce n'est pas une confession, ce sont des personnes qui déclarent appartenir à une religion sans confession. C'est aussi une réalité à laquelle on va faire face si on discute sur le dialogue interreligieux. Et puis, je vous montre encore une deuxième statistique qui vous montre des nationalités des musulmans de Suisse. Et puis, là, il y a une diversité au sein de la diversité qui joue aussi un rôle important, parce que souvent, c'est des partenaires de dialogue. Le dialogue interreligieux nous donne aussi l'occasion de nous rencontrer entre musulmans, les uns et les autres. Donc, vous voyez, déjà, il y a comme un signe d'intégration de plus de 30, 35% de la nationalité suisse. Entre temps, ça va augmenter. Ceux qui sont arrivés quand on attend la deuxième, la troisième génération, ils sont en Suisse. Puis, vous voyez les états de Balkan, la Turquie. Et puis, en parallèle, il y a par exemple 2% des 500 000 musulmans de Suisse qui sont originaires et qui parlent aussi de loin d'encore. Je vais revenir à ce contexte et pour moi, c'est important de vous montrer que ma réflexion de dialogue interreligieux, elle est toujours fortement ancrée dans un certain contexte. Et puis, le gars, c'est celui-là. Maintenant, on va dans la deuxième partie. Je vais commencer avec une image que vous connaissez tous. C'est ici, en 1985, le pape Jean-Claude qui a été accueilli ici à l'aéroport de Casablanca par sa majesté Hassan II. Et puis, il y avait une autre image, le pape qui s'est agénouillé pour montrer aussi son respect pour la terre marocaine. Mais sa majesté a pris l'initiative d'inviter le pape en représentant le plus haut de l'église cathodique. Et c'était aussi la première fois que le pape s'est rendu dans un pays musulman et arabe, une nouveauté de révolution, on peut le dire, à l'époque. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les images jouent un rôle très important. Et ce sont aussi des images de ces deux hommes qui se rencontrent dans le respect, l'écoute mutuelle, qui donnent un message très, très important pour ce dialogue et la compréhension. Et puis ensuite, le pape, il a donné un discours, je vous montre ici un petit extrait, je reviens avec un passage ici, un discours de mon échec dans le stade de Casablanca. Il y avait dans notre mille, alors une foule vraiment, qui aisait les auditeurs du pape à cette occasion-là. Et puis le pape ici souligne tout d'abord, nombreux, les choses, j'ai marqué un peu ça en rouge, les choses en commun que partagent les musulmans et les chrétiens qui croient, qui croient en un seul dieu qui se réfère à Abraham, un dieu unique, un dieu vivant, les affiches de Dieu qu'on se trouve dans les deux religions. Donc il met en avant tout d'abord ceux qui lient, ceux des deux religions en commun à nous. Et puis il met à côté une deuxième dimension, il parle aussi des sangs qui se rencontrent, pas seulement des croyants, qui parlent aussi des valeurs humaines pour ouvrir encore une porte plus large qui dépasse le cadre de ces deux communautés, des musulmans et des chrétiens. Je vous montre encore, parce que ce dialogue a continué, je pourrais me référer à de nombreux exemples des activités de l'Église catholique, mais aussi des autres, des autres églises, je me limite ici à certains exemples, par exemple il y a eu en 2019, vous connaissez peut-être aussi cette image-là, c'était l'imame à la Thaï, le grand imame de l'université à Gaza-Bunker, qui a rencontré le pape ici avec le premier de Dubaï, et puis à ces groupes-là, ils ont dérivé une déclaration interreligieuse, c'était une étape supplémentaire que chacun prononce sans discours, mais qu'ils s'unissent en promulant une déclaration conjointe, et puis là, vous voyez aussi qu'il va se montrer de la responsabilité religieuse et du moral, commune, et puis les deux s'appellent aux militaires du monde pour un action politique, pour viser à la tolérance, la paix, et faire fin aux effusions du sang, alors c'est plus que jamais ces jours-là qu'on observe cette affreuse guerre en Ukraine, l'actualité, et puis là, il porte un regard, un regard très critique sur la situation actuelle du monde, si vous voyez la dernière phrase de cette déclaration, il parle aussi de la crise environnementale, puis il parle d'éclins culturels et moraux, on peut aussi critiquer, s'arrêter, débattir entre les chercheurs, s'il peut-être la vision du monde est aussi un peu négative, qui est exprimée ici. Je pourrais ajouter de nombreux exemples, mais je vais maintenant, dans la prochaine section d'abord, résumer les acquis du dialogue. Donc, premièrement, il y a un dépassement de l'hostilité des préjugés, le dialogue a réussi à surmonter des polémiques, aussi des fausses images qui existent mutuellement. Deuxièmement, ce dialogue a contribué à créer des relations, créer des fonds, créer aussi un certain capital social, parce qu'en cas de rempli, ces réseaux qui ont été fondés entre les leaders religieux peuvent contribuer à la paix et à la compréhension. Et puis, troisièmement, aussi avec cette diffusion médiatique d'images d'amitié, de tolérance, de compréhension, ça a renforcé aussi une culture du dialogue. On peut maintenant vraiment parler d'un changement de paradigme vers ce que certains appellent un impératif dialogique. Il faut dialoguer, il faut dialoguer aujourd'hui, et puis, ça a aussi un peu d'impact, ne pas seulement au leader des institutions, mais au communautaire religieuse, ça met souvent dans les deux sens, et puis aussi dans la théologie académique, où on travaille, aujourd'hui, souvent en impugnant la perspective de chercheur d'autres confessions, d'autres religions. Auparavant, on pouvait rédiger des livres, qui a été orientés seulement sur une religion, mais aujourd'hui, dans l'économie, etc., c'est un peu nécessité d'impliquer aussi d'autres perspectives, parce que le monde s'est rendu compte de cette diversité. Maintenant, après avoir acheté un coup de dessous des acquis, je veux aller un pas plus loin, et durant ma présentation, je vais aussi vous présenter certaines personnes, des personnages, parce que le dialogue vit aussi à travers l'engagement de personnages qui s'engagent dans toute l'organisme, souvent pour comprendre l'autre, pour faire des projets, des contacts, des initiatives. Donc, une première personne dont je vais parler, c'est un Indien, mais qui a fait ses études au Royaume-Uni, et puis, il est décédé en 2020, à Taula Sidi, et pour moi, il est aussi un exemple important du dialogue, parce que le dialogue ne consiste ou ne se limite pas d'expliquer ses propres convictions. Mais ce que Taula Sidi a fait, il a étudié le christianisme, donc il a étudié, il a réglé toute une thèse posturale sur des prises, une position du Vatican des papes depuis le concile Vatican II dans les années 1960. Et puis, il s'est vraiment investi à analyser de manière profonde ces déclarations, mot par mot, chercher à comprendre aussi, mais aussi poser certaines questions. parce que c'est aussi important que le dialogue de ne pas se limiter peut-être à un consensus superficiel, mais cela passe, nous n'avons pas fait l'effort de comprendre aussi, de poser des questions critiques. Et puis, vous voyez ici, il pose deux questions critiques, mais vous voyez, il montre tout avant son appréciation pour le concile Vatican II, cette déclaration « Nostra » état, dans laquelle l'Église catholique, pour la première fois, reconnaît aussi qu'il y a une vérité entre d'autres religions, ce qui n'était pas pensable pendant une longue période, dans l'Église catholique. Mais il pose deux questions. Donc, une première question, comment est-ce que la théologie chrétienne va juger sur la révélation du Coran, qui est une révélation après Jésus, ce qui n'est pas prévu dans la théologie chrétienne. Et puis, une deuxième question critique qu'il pose, parce que c'est aussi un sujet qui crée souvent des difficultés, comment est la relation entre le dialogue interreligieux et ce qu'il appelle ici la mission, ou des femmes dans l'Église catholique, dans certaines déclarations, ce qui était appelé la proclamation. Quel est le lien entre les deux ? Est-ce que peut-être qu'il y a une motivation de faire du prosécutisme derrière certains acteurs du dialogue interreligieux ? Comment est-ce qu'il y a entre les deux ? Mais si le dialogue interreligieux se passe sous des conditions, si quelqu'un est convaincu d'être, de trouver la vérité en Jésus, ou de trouver la vérité dans le Coran, alors qu'il faut aussi qu'il ait l'occasion d'exprimer dans ce dialogue interreligieux. Vous voyez ici, c'est aussi un hymne, et puis je le prends comme exemple de quelqu'un qui ose poser ces questions, mais sur vraiment un fondament des buts critiques et profonds. Suite à ça, je voudrais résumer aussi quelques défis. Vous pouvez prendre des défis comme un vis-à-vis aux archives du dialogue. Comment gérer les différences ? Est-ce qu'il y a le risque aussi quelquefois d'un consensus trop superficiel dans ce dialogue ? C'est important, aussi l'action du pape, Jean-Paul II, de ses successeurs, de nous montrer cette base, mais maintenant sur cette base, on peut aller plus loin. Deuxièmement, aussi, comment enraciner le dialogue à la base ? Donc souvent, peut-être qu'il y a ces déclarations officielles, mais qui va venir ? Comment est-ce qu'on les diffuse dans les institutions de l'éducation ? Et d'autres questions qu'on va aussi poser, il y a beaucoup d'exemples du dialogue au niveau local. Et puis, les milliers religieux, est-ce qu'ils prennent toujours conscience de ces exemples ? Est-ce qu'ils connaissent suffisamment, ou est-ce qu'il n'y a pas le risque d'effroi qui sont trop peints de cette réalité ? Et puis, troisième défi, je vous ai montré, en ce liste, par exemple, il y a 30% de personnes sans confessions, ce d'aveu patin, du croire des liens, mais qui prennent plus de recul de distance vis-à-vis des religions institutionnalisées, et puis, au niveau mondial, il s'agit d'environnement selon les statistiques de 16%. Donc, est-ce que ces personnes vont être exclues ? Ou est-ce qu'il y a une dimension d'un dialogue plus humanitaire auquel peuvent aussi participer les personnes sans confessions ? C'est une question qui se pose et qui se fait à aussi élargir et approfondir le dialogue intermédiaux au-delà d'un cadre limité. Et puis, il y a aussi la question, quel thème est-ce qu'on va associer à ce dialogue ? Et je vais faire une proposition dans la deuxième partie, la deuxième grande partie, qui est la quatrième partie déjà. Je vais vous montrer à l'aide de trois exemples différents de quel sens un dialogue intermédiaux pourrait impliquer plus des questions sociétales et éthiques, ce qui rend ce dialogue aussi très concret. Et ce sont aussi trois domaines qui montrent que, dans d'autres disciplines, dans des disciplines religieuses ou théologiques, dans d'autres disciplines, il y a des articulations religieuses. Dans d'autres disciplines qui vont poser la question, mais les religions jouent quand même un certain rôle, il faut les impulser et comprendre aussi comme des ressources. Mon premier exemple, c'est la gestion non-violente des conflits, un sujet d'une grande actualité, mais qui montre peut-être aussi que le pouvoir ou la capacité des religions de répondre à ces conflits est quelquefois limité. Donc, la recherche sur la paix parle aujourd'hui souvent du principe qu'il ne suffit pas de négocier entre les chefs d'État, mais qu'il faut entamer un processus qui implique tous les niveaux, et puis vous voyez cette pyramide ici qui parle de ce principe. Il y a les temples humides qui sont importants, les Nations Unies, les gouvernements, etc. Mais dans cette pyramide, il y a aussi des autres niveaux qui ne peuvent pas être intégrés dans les processus de tête. Et puis, il y a deux niveaux qui concernent aussi des communautés religieuses, ce qu'ils appellent ici un niveau moyen, middle-level leaders, ce sont des chercheurs américains, conscients des églises, mais il faut élargir ça à d'autres communautés religieuses, communautés musulmanes, bouddhistes, etc. Parce que la recherche sur la paix et les conflits s'est rendu aussi compte qu'il ne suffit pas d'instaurer la paix sur une idée plutôt abstraite de droits humains qui peuvent représenter vraiment un fondamentalement important, mais qu'il est important de l'envaciner aussi dans les convictions religieuses de toutes les personnes qui peuvent impliquer. Et pour ça, il faut travailler avec les leaders religieux dans les processus de tête. Et puis, il y a le troisième niveau, de base de grassroots level. Aussi, à ce niveau-là, il faut impliquer toute la population et aussi y associer des dimensions religieuses, parce que, par exemple, les communautés religieuses peuvent faire passer des messages aussi dans les communautés locales et atteindre ainsi un public très large. De quelle manière, maintenant, peut se passer cette gestion non-violente de conflits ? Et si je me réfère de nouveau à un penseur, à un politologue américain d'origine palestinienne, pour un être abou-mimeur, qui, lui-même, a eu un aspect de chercheur, mais aussi de travailleur de paix en Palestine. Vous savez qu'il y a un conflit très, très dur. Il parle ici dans cette petite citation de réconciliation. Peut-être c'est un mot qu'on utilise souvent aussi dans la recherche de la paix et des conflits. Mais qu'est-ce qu'elle signifie, ce terme ? Donc, il montre que c'est vraiment un processus. Il dit qu'en créer quelque chose de nouveau, il faut créer quelque chose de nouveau, il faut créer une nouvelle interaction, une nouvelle conscience de la relation, comme on dit, de dépendance. Alors, l'objectif, selon lui, c'est de constater en dépendant de l'autre, même si c'est l'autre, était une certaine situation, une ennemi. Et puis, ce qu'il dit dans la dernière phrase, la langue est désormais d'un dur de l'autre plutôt que d'exprimer. Ça résume très bien ce que signifie le dialogue. Le dialogue, c'est de se prendre en compte de l'importance de l'autre et de chercher à développer une conception qui n'exclue pas, mais qui essaie d'implure, même si c'est un exercice à faible, très difficile, voire impossible. Et puis, juste pour vous présenter encore un peu plus ce travail pratique qui a développé toute une méthodologie qui consiste principalement aux trois étapes. Donc, d'abord, il propose une réflexion, donc elle est astente, la place où se trouve un groupe, un peuple, une personne peut réfléchir aussi sur les valeurs, qu'est-ce que ces valeurs pourraient contribuer, ou est-ce qu'il y a aussi des obstacles pour la paix, puis ce qu'il fait dans ces ateliers, vraiment, de donner un espace où les personnes, les deux parties, peuvent se rencontrer, faire connaissance de l'autre, parler afin que l'autre ne reste pas un vis-à-vis abstrait, mais quelqu'un qu'on parle, qu'on dialogue avec, qu'on écoute. Et puis, il y a une troisième étape qui est une étape très exigeante, de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, ça fait partie d'un dialogue sérieux de ne pas seulement échanger les fins de vue, mais d'aller au-delà, vers un dialogue d'action. Et vous voyez ici, c'est un dialogue qui implique le religieux, mais qui ne s'arrête pas aux questions religieuses, au sens strict, mais qui intervient pour entamer un changement sociétal dans une perspective plus large. Maintenant, mon deuxième exemple, qui est tout un autre sujet, c'est celui de l'accompagnement spirituel dans la médecine et les soins. Donc, je ne sais pas s'il y a des spécialistes qui viennent de la médecine dans cette salle, ou parmi les enfants et les doctorent qui sont là, je serais heureux de discuter avec vous. Puis, ici, il s'agit aussi d'une découverte de la force de la religion et de la spiritualité dans la médecine. Au sein de l'organisation mondiale, la santé, déjà dans les années 80, 1930, il y a eu un débat sur le rôle de la spiritualité, un terme encore plus large qui peut englober aussi des convictions spirituelles, peut-être des personnes qui sont sans confession, ou qui ont quand même une certaine spiritualité et une certaine croyance. Et puis, ici, il s'articule une idée plus holistique de la médecine. Il ne s'arrête pas en donnant des médicaments ou un traitement, mais qui vise à mobiliser toutes les ressources de la personne humaine et quand les convictions religieuses, les pratiques religieuses et spirituelles font partie des personnes humaines, si on veut impliquer la personne intégrale aussi dans les processus de traitement médical, il faut qu'il y intégrer, associer ces dimensions. Et ce qui est très intéressant, il y a de nombreux personnages ici, et puis, alors, c'est le docteur, Alain Dabadi, il était le représentant du Koubaït, aussi lui-même médecin, alors, il était aussi un musulman croyant, ce qui lui a contribué, c'est qu'il est, à l'organisation mentale de la santé. Et puis, d'un côté, il dit, l'homme restera perdu tant que nous n'aurons pas convu à l'aspect spirituel de la vie. Alors, il souligne vraiment cette importance du spirituel. Il est nécessaire, aujourd'hui, pour nous, qui sont responsables de la santé de l'homme, de prévoir cet aspect spirituel dans nos programmes, de peur qu'il ne devienne pas vide et sans âme. Et puis, il prononce l'indication et il suggère, ici, d'ajouter la dimension spirituelle à la définition de l'OMS, de la santé. Et puis, une année plus tard, cette définition de la santé a été élargie en incluant cette dimension spirituelle dans la résine et dans les soins. Ce qui a eu un impact important. Et puis, avec des compétences, surtout dans ce qu'on appelle l'arcompagnement spirituel. Vous voyez, ici, à gauche, un schéma qui montre, ici, l'exemple d'un patient à l'hôpital qui a des besoins divers, des besoins somatiques, des besoins psychiques, des besoins sociaux, des besoins culturels et aussi des besoins spirituels. Vraiment, pour impliquer cette intégralité, ce caractère holistique de la personne humaine avec toutes ses dimensions. Et puis, vous voyez, il y a maintenant l'idée d'une équipe, il faut aussi comment dire, multiprofessionnelle, avec des médecins, des infirmiers, mais aussi le terme qu'il nous est ici, les aumôniers, on dit aussi des accompagnants spirituels, des personnes qui sont chargées de cette dimension spirituelle qui mobilise ces ressources, je vous en donnerai dans un petit moment aussi un exemple, comment ça se passe en Suisse. Et là, vous voyez déjà dans ces équipes, dans ces équipes multiprofessionnelles, il y a, de ce moment, un dialogue multiple qui n'est pas seulement un dialogue inter-conditionnel, un dialogue inter-religieux, mais un dialogue entre les disciplines, un dialogue où ceux qui présentent le domaine de la spiritualité et de la religion peuvent aussi comprendre ce que font les autres, les infirmiers, des médecins, il faut aussi avoir des connaissances inter-disciplinaires et de l'autre côté, les infirmiers, les médecins peuvent faire appel aux aumôniers, aux accompagnants spirituels pour vraiment aider les personnes dans leur situation d'une manière holistique. et puis, je vous montre un exemple de comment ça se passe en Suisse. Jusqu'ici, il y a eu des exemples de différents pays, mais je vais aussi montrer cette conférence dans ses expériences aussi de certaines activités de formation du Centre Suisse et de la société. Et si vous voyez au canton où il y a un atelier de formation pour des personnes qui veulent exercer comme homonniers ou homonnières ou jugements musulmans dans des hôpitaux en Suisse à Zerip. Parce que je dois vous expliquer aussi que c'est clair face à la situation traditionnelle, historique et démocratique. D'abord, c'était les représentants des églises catholiques et protestantes qui ont pris en charge ce mandat dans les hôpitaux mais aussi dans les prisons ou encore les centres de recueillement basique d'accompagner ces personnes d'être à l'écoute, d'être des interlocuteurs, d'être celui aussi qui peut dans une situation aussi prononcée routière, être là pour les personnes d'intagérées des soucis avec eux dans des situations de difficulté, mais maintenant avec le changement aussi, il y a plus de diversité religieuse, il y a aussi le besoin d'accompagnement d'accompagnement de confessions musulmanes dans les institutions et puis en reposant en tant que centres de sociétés en donnant les formations qui lèvent pas seulement à une tâche religieuse mais à une tâche interdisciplinaire et interprofessionnelle et interprofessionnelle et puis ce qui était aussi remarquable de la dimension interreligieuse on a invité aussi les églises là-dedans par exemple les aumôniers chrétiens qui ont déjà eu une longue expérience étaient des grands grands stages pour les aumôniers musulmans et parfois c'était des images et aussi des femmes avec une formation théologique qui s'y sont canédiées pour cette fonction et puis là ceux qui étaient ensemble dans les stages dans les trentaines interreligieuses nous ont apporté aussi que c'était une expérience de dialogue souvent très pratique et très de dialogue très concret et puis ce qui se passe aussi il y a maintenant ces aumôniers aussi dans les centres de référent d'Asie qui arrivent en Suisse et là aussi vous pouvez les imaginer il y a eu la guerre en Syrie par exemple il y a beaucoup aussi de réfugiés et de grands histoires musulmans et là à un moment les aumôniers catholiques protestantes et musulmans travaillent dans des équipes et se rendent place et réfléchissent ensemble sur leurs tâches et se forment ensemble alors ici un exemple d'un dialogue interreligieux très concret maintenant je passe à mon dernier exemple qui est la responsabilité écologique peut-être c'est un domaine encore plus récent du terrain interreligieux le domaine de l'écologie et de la protection de l'entrepreneur et je commence avec une citation d'une sociologue allemande qui a rédigé un livre qui s'appelle la société du risque cela parle de l'autre de la modernité et qui rejoint d'autres penseurs à réfléchir de manière critique sur la manière de la métallée du progrès et de la modernité comme il dit ici la modernité a contribué de de libertés de certaines contraintes traditionnelles et de donner de de résoudre des problèmes avec des solutions techniques ou économiques mais il dit que c'est important grâce aussi au défi de cette modernité de devenir plus réflexif de réfléchir aussi d'une manière critique qui a dû payer cette modernité et puis on peut y penser à cette crise environnementale climatique qui est la conséquence d'une industrialisation d'un regret très fort au niveau mondial oui il n'a pas cette orientation vers les dimensions interreligieuses mais j'ajoute une deuxième citation d'une sociologue française Sattouni qui parle de l'urgence environnementale qui impose l'ouverture des frontières professionnelles pour une action globale en vue de protéger la planète et les biens communs donc face à cette crise climatique environnementale les communautés religieuses peuvent selon elles ne pas se permettre de donner une dispute sur des petites questions mais pas faire face à cette crise pour justement contribuer à cette réflexibilité qui est nécessaire parce que il serait n'arriv de dire que la modernité apporte des solutions à toutes ces questions mais elle nécessite aussi une sorte de autocontrôle d'autocritique et là le dialogue intradigeux de nouveau peut jouer un certain rôle je vous montre ici tout des exemples du dialogue de terrain qu'il y a maintenant pas mal de manifestations dans différents pays où chrétiens musulmans et d'autres s'engagent ensemble de prendre soin de la terre une écologie qui renouvelle le dialogue de care of the environment ce sont des questions de nouveau où toute la société est confrontée avec un étude commun qui n'est pas strictement illéal ou comme de la religieuse mais où les communautés religieuses peuvent apporter leurs ressources pour répondre à cette crise et puis là je vois une triple contribution donc une première qui peut être une critique je dirais une critique prophétique qui prend vraiment une parole critique face à une modernité unimatérale qui vise que le progrès et le profit deuxièmement une dimension de responsabilité de responsabilisation envers Dieu qui peut donner des inclusions importantes pour l'action éthique et puis dernièrement aussi une spiritualité et qu'on trouve ou qu'on charge souvent aussi dans les mouvements environnementaux une spiritualité de la création en une dimension qui peut donner un sens plus profond à l'écologie en surmontant aussi un anthropocentrisme qui va juste centrer tout sur l'homme comme courant de cette création mais qui vise plutôt à une relationnalité de l'être humain des uns avec les autres peut-être aussi une relation avec l'environnement des plantes et des animaux et une relation avec Dieu qui représente le fondament pour ces cultivations de l'être humain maintenant on a vu ces trois exemples donc l'exemple de la paix et de la réconciliation l'exemple de la santé la contribution de la civilité dans la santé et encore l'exemple de la crise environnementale la protection de l'environnement et du climat ce sont trois ce sont trois exemples de communs d'un type de dialogue intraligieux que je voudrais appeler un dialogue côte à côte et qui se distingue d'un dialogue vis-à-vis ou peut-être chrétien et musulman pour discuter sur certaines paroles de leurs écritures sur Jésus sur le prophète ou Hamad etc je ne veux pas exclure aussi que ce dialogue est important mais c'est un autre type de dialogue un dialogue pour musulmans chrétiens et autres ça doit être non plus inclusif se mettent autour d'une table de rente vous voyez une petite photo d'une table de rente en Suisse en organisant des parlementes de différents acteurs et à une crise participe une table de rente ou des communautés religieuses avec d'autres en face à des défis des défis actuels et de la société pour donner une réponse commune je ne veux pas dire que cette forme du dialogue devrait être la forme unique seule du dialogue aussi d'autres formes de dialogue comme de légitimité mais c'est un dialogue où on peut très bien indiquer aussi les différents niveaux des mythes religieux et de mener aussi à un monde très pratique comme on a eu l'exemple de le niveau de grassroots dans la construction de la préconciliation de la paix et ce sont trois exemples où on a vu des domaines comme les sciences environnementales la médecine l'islam la recherche de la paix et de la réconciliation qui à une certaine époque avaient des orientations plutôt laïques séculiaires ont commencé aussi à redécouvrir l'importance de la dimension religieuse historique ce qui permet d'un dialogue qui est à la fin d'un dialogue interreligieux mais aussi un dialogue interdisciplinaire qui est très exigeant et qui représente une nouvelle dimension à ce dialogue pour conclure je voudrais juste retenir trois trois éléments de ce qui est important dans ce dialogue le premier élément c'est vraiment d'apprendre de l'autre l'autre ça peut être quelqu'un d'une autre conviction d'un autre contexte d'une autre discipline dans un sens très très large et l'idée principale qui est dernière c'est l'idée que moi-même je ne suis pas le processeur de vérité même si une vérité existe je ne la procède pas mais je peux rencontrer cette vérité toujours dans un processus et je me trouve en tant que être humain pour toute ma vie dans un processus de recherche de découverte vis-à-vis de cette vérité et puis cet esprit du dialogue plutôt de recherche de la vérité que de procession de la vérité permet aussi une réflexion plus inclusive que exclusive une réflexion qui va plutôt vers l'un et l'autre que l'un ou l'autre souvent dans le mis ou mettant ces alternatives soit ça soit ça le dialogue est aussi une invitation à réfléchir si peut-être quelqu'un d'autre avec une réflexion qui n'est pas très sympathique pour moi au premier moment qui ne m'empêche pas mais peut-être quand même de regarder ce qui peut y avoir de vérité et peut-être de comprendre que les fois deux opinions différentes peuvent avoir des ans peuvent jeter de différentes lumières sur une question je vous remercie pour votre attention merci monsieur le professeur si vous vous souhaitez je vous remercie je vous remercie de la une qu'un qui est de la l'un qui est de la qui est la qui est l'un qui est la qui est l'un qui est la Merci. 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 Le problème qui se pose effectivement, c'est est-ce que la religion, est-ce que la religion, est-ce que le... Pardon ? Vous avez, donc, le sujet était de parler, si vous voulez, de différentes religions et du rapprochement des religions. Mais encore faut-il que les gens, si vous voulez, respectent, c'est-à-dire une religion, et qu'ils aient une religion. Moi, je trouve qu'un sujet comme le président dit, non, 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 n'a pas de religion. Qu'est-ce que cette religion qui consiste, si vous voulez, à lancer des membres à longueur de journée sur les gens partout en Ukraine ? Nous insistons, nous voyons pratiquement tous les jours des images de membres lancées sur telle ou telle ville de l'Ukraine. Et ce qui est encore difficile, c'est qu'on ne respecte pas, si vous voulez, les civils, on ne respecte pas les femmes. On ne respecte pas les enfants surtout. On est arrivé de voir des scènes horribles, horribles, une femme qui sort avec un petit, ayant échappé à une bande, elle tenait avec sa main sa petite fille, toute petite fille. Et alors, la femme voulait partir et la fille ne laissait pas partir en lui demandant d'attendre que papa sorte aussi. Si vous voulez voir une scène inacceptable, inacceptable. Alors, quand vous parlez de la gestion d'environnement des conflits, je crois que l'Ukraine nous donne un bel exemple de gestion violente et de gestion inacceptable, inacceptable. Alors, où va intervenir la religion dans ce cas-là ? Je vous rappelle que je suis le médecin. Vous avez demandé le médecin, je suis le médecin. Alors, si vous avez une décision à vous poser, je suis le médecin. Ok. Alors, je me réjouis que vous êtes là. Quand, malgré d'être un médecin, vous avez posé la question concernant ces questions très difficiles de la paix et de la violence, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur cette question. J'ai préparé la conférence déjà le mois de janvier, puis peut-être j'aurais encore pu changer encore parce qu'on peut aussi faire deux observations. La première, c'est une instrumentalisation de la religion et là, le dialogue d'intérêt religieux doit aussi être très, très critique parce que dans de nombreux conflits, on observe aussi cette arienne, qui est l'intérêt, qui est cette instrumentalisation de l'idée religieuse pour la violence, ce qui est vraiment en contradiction avec les idées de base et convictions primordiales des religions. Deuxièmement, je dois aussi ajouter un petit élément, il y a aussi, c'est très clair, et on voit ça face à cet exemple d'une guerre affreuse, les limites du dialogue. Dans la recherche sur la paix et les conflits, on distingue entre différentes phases du conflit, et puis on parle aussi d'escalade du conflit, et dans une certaine phase où le conflit est tellement chaud, c'est pas le moment du dialogue. Moi, je suis une génération qui a vécu la guerre affreuse, et puis après, tous les espoirs aussi de d'abord surmentier pour un certain moment ce conflit de la guerre affreuse, et puis là, il y avait des idées aussi très fortes de non-violence, de pacifisme, mais face à une telle situation, dans une étape avancée dans l'escalade du conflit, c'est pas le moment du dialogue, mais je crois que le dialogue pourra entrer sur scène beaucoup plus tard, j'espère qu'il y a un moment où la guerre va être terminée, et qu'est-ce qui se passera après, quel type de dialogue sera possible, aussi entre l'Europe, entre d'autres pays du monde, dans le Maroc, là aussi, par exemple, ça semble très loin, mais plutôt dans ces phases post-conflit, pour aussi faire face aux blessures que le conflit a créées, pour chercher après une nouvelle perspective, là, le dialogue peut entrer de nouveau sur scène, mais dans cette situation, maintenant, la place pour le dialogue, on voit ça aussi dans des tentatives des dialogues politiques, mais très très limitées, ou n'existent pas. Merci. Merci. Monsieur le professeur, on ne pourrait qu'adhérer à la réflexivité que vous avez quand même utilisée pour accrocher cette question du dialogue, une réflexivité, disons, apaisée, sur la question du dialogue interabitieux. Mais entre cette approche, disons, apaisée et les conflits, les guerres, il y a autre chose, peut-être, dont on est un témoin, à la même, dans beaucoup de pays et de sociétés, c'est l'exclusion, c'est l'exclusion du religion, et l'autre, je peux dire qu'on n'est pas devant un choc des civilisations, mais un choc des obscurantismes, et parfois, ils traversent beaucoup, toutes les religions de bon, quelque sorte, où il y a des questions d'exclusion, de racisme, de même de persécution, parfois. Bon, on ne le voit pas, on le voit, puis, il est apparent pour certains pays, même européens. On voit maintenant, mais on ne peut pas dire, par contre, cette question des musulmans, des musulmans, des musulmans, comment... Donc, qu'en est-il en Suisse, par rapport à cette question sur le débat public ? Merci beaucoup pour cette question concernant l'exclusion, et vous avez tout à fait raison qu'il y a différents niveaux d'exclusion. Il y a aussi, il y a une exclusion multiple des phases, des bases ethniques, de genres, de religions, de cultures, qui peuvent aussi, quelquefois, s'accumuler. Il y a une exclusion d'autres religions, d'autres religions. Il y a aussi des exclusions qui existent, des fois, au sein de communautés religieuses elles-mêmes. Et quand vous faites référence à la Suisse, je me réfère à la situation de Suisse, parce que, justement, on sait que ces questions de minorité, aussi ces questions de l'islam, de la présence des musulmans, des musulmans en Suisse, créent des fois des polémiques. Il y a aussi des positions, des convictions plus identitaires qui allument des voies, des images stéréotylysées. C'est un gros contraste à la réalité vécue, parce que si on revient à ce niveau de vivre ensemble, ça se passe très bien, ça se passe bien dans les écoles, ça se passe bien dans les villes et les communes de la Suisse. Et puis, de fur et à mesure, les musulmans, les musulmans ont pu développer leurs associations, leurs communautés, faire aussi des liens avec d'autres acteurs de la société, faire des liens avec des communautés. C'est une réalité vraiment d'amitié, de cohabitation, d'intégration, de participation à la société. Donc, l'exemple de l'accompagnement spirituel que je vous ai montré est un signe qu'il y a ce mouvement qui sont vers plus de participation, vers plus d'ouverture. Et ce sont aussi les églises chrétiennes qui, sur la base de contact et d'expériences dans le dialogue d'intérêt religieux, qui ont une oreille ouverte vers ces musulmans aussi des communautés humaines. Mais vous avez raison, malgré ces expériences positives existent, ces tentatives d'instrumentaliser, je dirais, des images hostiles, des images de groupes radicalisés, d'actes de violence d'autres régions du monde qui sont parfois projetées aussi vers les musulmans et les musulmans en Suisse, comme pour les rendre responsables pour quelque chose pour lequel ils ne sont pas responsables. Donc, c'est une réalité sur ce discours parfois polémique et je vois le grand tâche aussi de continuer de travailler dans cet esprit de participation, dans cet esprit d'indication, dans cet esprit de dialogue pour montrer l'autre réalité, pour montrer qu'elle est plus concrète, qu'elle est plus fortée, aussi pour déconstruire ces images en montrant une autre réalité. Bonsoir et merci beaucoup pour cet apport. Je me présente, je m'appelle Mohamed Habib, je suis anthropologue du fait religieux islamique dans la France contemporaine et je participe au dialogue interreligieux depuis 40 ans à partir de Toulouse et à partir des travaux de ce qu'on appelle dans les travaux interreligieux les prophètes du dialogue islamo-chrétien, Louis Massignon, qui connaît bien notre pays, le Maroc, Louis Gardet, qui est de la Congrégation de Charles de Foucault, et le Père Anawati, Dominicain du Caire, qui sont vraiment des fondateurs du dialogue islamo-chrétien. Donc, ma question est la suivante. J'ai beaucoup apprécié, dans votre contribution, les réflexions pertinentes et d'actualité de l'Ugrité à part en basse et déri, et notamment sur cette question importante dans le dialogue islamo-chrétien, quelle posture est-ce que c'est une posture de vision de véritable dialogue ? Je vous dis cela parce que je suis un peu gêné ces temps-ci, notamment à Toulouse, où il y a des structures chrétiennes qui sont reconnues par l'Église, malheureusement, écrits et ont comme mission d'évangéliser les musulmans, correctement. Donc, c'est un problème délicat, de tant plus que l'institution de l'Église est organisée, il peut les remettre en cause et les corriger. En revanche, du côté des musulmans, nous n'avons pas une instance unique pour réagir sur la partie musulmane qui ose, de son côté, vouloir missionner et convertir l'autre à l'Islam. Donc, ma question est la suivante, est-ce que vous pouvez nous donner plus sur la posture intellectuelle de ce... cet intellectuel qui nous a quitté ? Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour votre question et votre témoignage. Je me réjouis aussi que les participants au dialogue interreligieux sont ici, dans la salle, et je vous remercie aussi d'avoir mentionné les personnages comme Brigadier, Malapati ou Massillon, qui sont des exemples comme Siddiqui, j'ai pris Siddiqui comme un musulmane et comme des chrétiens, qui ont profondément étudié l'Islam, et je dirais qu'on a besoin de ça, il faut créer des ponts, il faut avoir des spécialistes, disons des deux côtés, qui vont faire des recherches vraiment approfondies, c'est toujours important, parce que ces personnes peuvent construire de vrai pont et contribuer aussi à surmonter des stéréotypes qui existent. Comme vous le dites, cette question de dialogue de mission est une question très, très délicate, surtout parce qu'on sait, et ça existe aussi dans différentes religions, il y a des groupes avec des ambitions prosémitiques, et puis ça peut mettre en cause aussi un dialogue qui est mené dans un tout autre esprit. Donc il est important d'en discuter. Vous vous posez aussi la question de savoir plus sur cette attrave-là siddiqui, donc je l'ai pris comme un exemple, c'est quelqu'un qui a fondé au Royaume-Uni des musulmans dans une institution privée, musulmane, mais là il a beaucoup insisté aussi à leur transmettre aussi des informations, des recherches bien fondées sur le fiscalisme, lui, en tant que musulmane, dans une institution où il y avait aussi un esprit plutôt conservateur, qu'il s'était pardonné qu'il y a cette possibilité, cette possibilité d'ouverture, et puis ce que j'apprécie vraiment qu'il ne s'est pas limité à une vision un peu superficielle, mais qu'il est rentré aussi, qu'il a travaillé avec des professeurs musulmans, des professeurs chrétiens, pour vraiment comprendre cette relation entre dialogue et, je dirais, peut-être, j'utiliserais un autre mot qui est, disons, un mot avec une ouverture plus grande, le mot de témoignage, parce que tous les libènes sont, dans un certain sens, ces témoignages de la vérité de laquelle ils sont convaincus, et il me semble aussi important de ne pas cacher ces convictions, et il me semble aussi très important de distinguer clairement un dialogue, un dialogue interreligieux, et c'est ça aussi que souligne Taula Siddhi, qu'il ne se limite pas à un consensus, ou à des formules superficielles de consensus, il faut y avoir une place pour ces vérités, pour ces convictions profondes, mais dans une manière de témoignage, tout en respectant la liberté d'autres, tout en respectant aussi la place que l'autre personne va avoir dans ses convictions, dans sa communauté religieuse. Il faut continuer ces efforts. J'ai une fois, dans le forum interreligieux entre théologiens musulmans et théologiens chrétiens, dans l'espace de l'Europe centrale plutôt, on a eu une longue série de colloques, et puis on a commencé avec des sujets un peu plus faciles, comme la prière, et puis on a eu d'autres, comme les prophètes ou la notion de Dieu, et puis on a toujours eu ce sujet de témoignage, de mission, parce que c'est un sujet délicat, et puis on a discuté dans le groupe de préparation, comment est-ce qu'on peut avoir un colloque sur ce sujet, et puis il y a eu toujours des collègues qui disent, non, c'est pas possible, il faut attendre, c'est trop délicat, et puis ensuite, dans une certaine étape, on a posé faire cet exercice. Il y a eu aussi des théologiens musulmans qui ont parlé de leur concept aussi de darwa, on a discuté sur témoignage, l'invitation, qu'est-ce que ça signifie, la vérité, et ce colloque, c'était surprenant, bien qu'on ait pensé, c'est peut-être le sujet le plus délicat, ce colloque s'est très très bien passé, dans un esprit d'écoute et de compréhension, et puis pour moi, c'était aussi une expérience qui m'a montré que dans un tel respect, dans un tel esprit de dialogue sincère, on peut aussi oser d'aborder des questions qui fâchent les femmes, des questions qui font peur, des questions qui sont chargées par des acteurs qui dépassent ces limites, mais qu'il faut vraiment oser de ne pas fermer les yeux, de ne pas exclure ces sujets, et de traiter ce malheur qui a fondé dans le dialogue à travers les choses. Si vous permettez, je fais une exception à la règle de plus de trois questions. On n'a pas cru, c'était un assistant qui a donné la parole, mais comme il y a une confusion avec le micro, monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Siffel. Merci professeur Schmitt pour cette intervention très très succinctement, jusqu'à poser votre réflexion, ne pensez-vous pas que l'amorce du dialogue nécessite d'abord et avant tout d'interroger la fonctionnalité de la mise en dialogue ? Pourquoi c'est un dialogue ? Je pense que c'est important d'autant plus que, comme vous l'avez mentionné, une somme issue d'univers de références complètement différents. Donc les inputs sont chargés. La fonctionnalité du dialogue interroge évidemment la manière dont on l'a amorcé, c'est d'ailleurs dans nos histoires propres, la question déjà de la mise en dialogue avec l'autre. Ça, c'est la première des dimensions. La deuxième des dimensions, où nous serons-ci, d'interroger aussi, qui organise ces dialogues ? Parce que c'est très important, le producteur de la mise autour de la table définit aussi le cadre thématique et les priorités. Et puis quand on le voit notamment dans l'Arc occidental, la mise en dialogue œcuvénique, protestant, catholique, à la fin du XIXe siècle à Chicago notamment, est issue quelque part d'une approche curative. La mise en dialogue, le conseil pratique en deux, avec l'expérience du judaïsme, c'est post-réalité génocidaire, la manière de dialoguer aussi avec les musulmans, post-arrivée des grandes trajectoires migratoires. Donc il y a une dimension et fonctionnelle, et pragmatique, et aussi curative, qui peut également peser aujourd'hui dans le débat, lorsqu'on parle à une échelle beaucoup plus globale, quitte des autres inputs et des autres providences. Merci beaucoup. Merci pour ces deux questions qui nécessiteraient deux autres conférences. Donc je ne suis pas en dissensus avec vous. Pour la deuxième question, il est très clair que les dialogues à travers les jeux sont aussi des jeux de pouvoir. Il s'agit de regarder aussi une manière critique qui va déterminer l'agenda, qui va mettre sur pied un effort de dialogue avec l'attention. Je vais donner ici un exemple très, très concret, aussi de nouveau de Suisse. Souvent, c'était les églises, dans un esprit de responsabilité, aussi pour les jeunes communautés, pour les musulmans qui étaient en train de trouver leur place dans la société, mais qui ont invité avec une bonne intention, mais qui ont amené un peu peu l'agenda. Donc, souvent, ils ont formulé des attentes plutôt théologiques, tandis que les communautés musulmanes sentaient plutôt des nécessités sur le plan social. Pour eux, se poser peut-être la question, comment est-ce qu'on peut trouver une place pour notre lieu de culte ? Comment est-ce que nous pouvons financer notre imam ? C'était des questions d'ordre très, très concrètes. Et puis, le fur et à mesure, il y avait aussi des conflits et des prises de conscience. On pourrait prendre cet exemple à plein d'autres niveaux. Un dialogue, dans le sens pur, nécessite aussi une autoréflexion critique des partenaires. Quels sont les intérêts individuels ? À quoi ce dialogue devrait-il servir ? Quel est l'agenda, si c'est l'un côté qui détermine tout seul, si ce n'est pas dans le sens du dialogue ? Et puis, pour votre première question aussi, c'est cette idée de fonctionnalité du dialogue, qui nécessite pour moi plusieurs niveaux de réflexion. On pourrait dire, cette réflexion sur les jeux de couloir, les intérêts, les asymétries, c'est plutôt dans les sciences sociales qui peuvent faire jeter des perspectives extérieures critiques, des miroirs au dialogue, qui sont très utiles aussi pour les acteurs du dialogue. Et puis ensuite, il faut une réflexion philosophique. Il y a aussi toute une philosophie du dialogue, surtout des penseurs aussi juifs, comme Martin Boulard ou Emmanuel Lévinas, qui a enseigné un parti d'ailleurs, qui parle de cette relation entre le droit et le droit, de ce besoin aussi de l'autre, auquel j'ai fait allusion dans ma conclusion. Et puis, finalement, il faut aussi y associer une réflexion théologique, et là, réfléchir aussi de quelle manière, puis aussi, je vais essayer de le formuler de manière transreligieuse, de quelle manière est-ce que les révélations, les manières comment Dieu s'est adressée à l'humanité, sont déjà un premier modèle pour ce dialogue. Et si on trouve un élément dialogique déjà dans cette relation entre Dieu et l'humain, ça peut nourrir un esprit de dialogue, pas seulement philosophique, mais aussi connu Dieu. Merci, M. le Président. Voilà autant de questions que nous interpellent dans notre avenir. Je crois que là, nous avons, en matière, à développer des programmes de réflexion, aussi bien avec vous, avec tous ceux qui, précédemment, ont travaillé avec nous sur le dialogue interlocute. Je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, M. le Président. Et à très bientôt pour votre prochaine conférence. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada